Vous de Luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Et quelle adresse, Denis Courtiat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de salle du restaurant Alain Ducasso Plaza Athénée. Vous venez de recevoir, il y a quelques semaines, le prix du service 2015 lors des trophées Le Chef. Les trophées Le Chef, en fait, ce sont les chefs tout simplement, les chefs étoilés, qui votent, qui récompensent finalement les meilleurs d'entre eux. Et alors, jusqu'ici, c'est quand même assez incroyable, personne n'était récompensé concernant le service. Alors que c'est quand même la deuxième partie du restaurant. Nous sommes d'accord. C'est une vraie prise de conscience de la profession qu'il fallait à un moment donné acter dans ce sens et mettre en valeur les hommes de salle avec un grand H, justement pour fédérer la profession dans son ensemble et attirer les jeunes vers les métiers de service. Eh oui, c'est ça. Alors, si on rappelle un directeur de salle, quel est son rôle ? Alors, le directeur de salle veille à ses clients, je dirais, prépare l'arrivée des clients, accueille ses clients, les accompagne. Ils anticipent leurs besoins, veillent à leurs besoins et va au-delà de leurs besoins et les raccompagnent. Et moi, j'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est quand le client est parti, que tout commence, ce qui permet de se dire que c'est jamais fini. Alors, c'est difficile de vous poser la question à vous, Denis Courtiard, mais à votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence ? Pourquoi c'est vous que les trophées de chef ont récompensé ? En fin de compte, depuis 2-3 ans avec d'autres personnes, nous avons créé une association qui s'appelle Au service des talents de demain et qui a pour but de valoriser les métiers de service dans leur ensemble. En allant dans les écoles hôtelières, je dirais simplement porter la bonne parole et semer des graines dans tous les jeunes qui sont en face de nous. Et qu'est-ce qui fait un bon directeur de salle ? Ou en tout cas, un bon homme avec un grand âge de salle ? Parce qu'il y a des hommes et des femmes, bien sûr. Oui. Je pense qu'il y a un moment, il y a un temps d'apprentissage dans les écoles hôtelières où on apprend le métier, on apprend les techniques. C'est ça, les gestes techniques tout simples de service ? Voilà. Et après, il faut se les approprier et aller au-delà. Et après, rajouter sa personnalité sur cet homme de service que nous sommes devenus et faire preuve d'énormément de sensibilité. Toujours avec l'axe de garder le client au centre du débat. Le client est roi, oui. Et donc, tous nos gestes, tous nos dires, tous nos actes vont dans le sens du client. Mais vous disiez, il y a les gestes et puis il y a tout le reste. Et ça, ce n'est pas forcément donné à tout le monde, Denis Courtiane ? Alors, c'est là que notre métier a un manque de visibilité, puisque le meilleur service qu'on puisse ressentir, c'est un meilleur service qu'on ne ressent pas, justement. C'est-à-dire que j'ai soif, je prends mon verre, je bois, je le repose, je continue à discuter, je reprends mon verre, il a été rempli et je ne l'ai pas senti. Et j'aime bien aussi dire, je ne sers ni à gauche ni à droite, mais seulement et uniquement du bon côté. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a une grande question de « on ne sait jamais de quel côté il faut servir ». Justement. C'est en fonction du client. C'est le client qui nous indique justement ce qu'on doit faire. Et ce n'est pas l'homme de service qui déroule son service comme il l'a appris à l'école. Comme un rubot. Voilà, il enrobe le client, il enrobe la table, il est juste, il explique les pas ou pas. Si le client souhaite des explications, il est là. Voilà, il veille au confort, il tient la conversation, la discussion avec le client. Et vous êtes dans une position difficile en plus, Denis Courtaire, parce qu'on a vu ces 15 dernières années, on va dire, beaucoup de restaurants ont envoyé valser les nappes et avec le service et avec le grand service. Et en tant que, on sent qu'aujourd'hui, on en a quand même besoin de ce service. Ça fait aussi la réputation française. Justement, l'image qu'on a derrière vous, c'est bien de le souligner parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de nappe sur la table qu'il n'y a plus de gestes de service. Au contraire, on casse les codes. Au restaurant, on a du casse du plat des Athénées. On a cassé les codes. On a réinventé des gestes de service. Pour vous en donner un, par exemple, on arrive avec deux mortiers en marbre dans lequel il y a du poivre en grain et qu'on vient moudre comme ça la table du client en faisant du bruit et un peu de cérémonial avec les gestes. Et on pose le poivre moulu, fraîchement moulu sur la table du client. Et les clients tout de suite, ça sent bon, c'est agréable, etc. Donc voilà, ce genre de gestes n'existait pas. On a dû se réinventer. Oui, bien sûr. C'est une véritable expérience. Il faut effectivement rajouter de l'émotion. Il y a l'émotion gustative, mais tout ce qui va autour, en fait. Voilà. Et puis faire des gestes simples. Faire des gestes simples et raconter une histoire en même temps. Tous les gestes qu'on fait sont réfléchis, ont été répétés, sont parfaitement exécutés. Et avec une grande simplicité où le client a l'impression que ça a toujours été comme ça. Et ça lui donne du visuel. Et ça nous donne aussi de l'attrait, de l'importance. Et puis ce que vous disiez tout à l'heure, Denis Cortet, c'est vrai qu'il y a eu tous ces concours de chefs, de pâtissiers, de cuisine. On a eu une grande effervescence autour de ces métiers-là. Et on oublie la salle. Donc aujourd'hui, finalement, c'est un métier qui n'attire plus. Alors, ça attire moins. Pourquoi ? Parce que je pense qu'une génération ne s'est pas forcément remise en question. Il est évident que l'homme de salle, il ne va pas se mettre en spectacle. C'est vrai qu'un chef habillé en blanc, avec une toque, un coque bleu, blanc, rouge, et puis avec ses grands noms, comme monsieur Bocuse. Puis ça en impose. Voilà. Et puis c'est des métiers où on peut les évaluer puisqu'on a une recette dans une assiette qu'on peut voir, qu'on peut photographier, qu'on peut goûter. Alors que nous, on est tous dans l'accompagnement. Il était très difficile d'expliquer ce que moi, je fais au quotidien avec mes clients. Quand je parle avec Madame Table 6, je ne parle pas de la même façon avec Monsieur Table 6. Quand je parle avec la Table 6, ce n'est pas le même discours que j'ai avec la Table 7. Et le discours que j'ai à 19h, ce n'est pas le même discours que j'ai à 23h. Donc tout ça, c'est très difficile de le sortir du contexte et de le raconter. Et en même temps, pourquoi les jeunes sont moins attirés aussi ? Parce que c'est difficile. C'est aussi une tenue. C'est aussi avoir de l'allant. Vous le disiez, il faut savoir aller vers les gens. Il faut avoir de la conversation. Il y a tout ça aussi. Exactement. Et tout ce que vous venez de dire, il faut en parler positivement. C'est-à-dire que souvent, on ne parle pas forcément très très bien de ce que nous savons faire. Et de ce fait, les jeunes ne sont pas attirés. Moi, je dirais tout l'inverse. Moi, j'ai réussi ma carrière sur un CAP. Mais ce CAP m'a permis de m'être maintenant dans une très grande maison, de faire des très très grands voyages, d'avoir en face de moi une clientèle assez incroyable, des grands sportifs, des grands chanteurs, des hommes politiques. Vous, vous êtes en prise directe avec ces... Vous pouvez vraiment dire que je l'ai rencontré. Voilà. On peut être traité comme des amis par des clients. Et dès qu'ils ressortent du restaurant, ils redeviennent dans leur protocole ce qu'ils sont publiquement vis-à-vis des autres. Mais quand ils sont pendant deux heures à notre table, ils nous appellent par notre prénom, ils nous tapent dans le dos, on a la collade et ça, ça n'a pas de prix. Et ça, on ne peut pas le raconter. Ça, on ne peut pas le sortir du contexte. On a ce devoir de réserve un peu quand je suis le docteur. Ce qui se passe avec le docteur, il se passe des choses incroyables. Mais ça ne sort pas du cabinet, ça ne sort pas de la salle de restaurant. Denis Court, il y a une toute dernière question. Vous êtes entré en 2000 au Plaza Athénée à l'Inde-Ducasse. Qu'est-ce qui a changé en 15 ans ? Je dirais que la clientèle, les mœurs de la clientèle ont changé. Pour les déjeuners, les clients ont moins de temps. C'est devenu un petit peu ostentatoire de venir dans ce genre de maison. Ils veulent moins dépenser. On a maintenant d'autres cultures, d'autres clientèles. La clientèle chinoise, la clientèle brésilienne. Tout ça, ça nous oblige à nous remettre en question et à aller découvrir justement leur mode de fonctionnement, leurs us et coutumes, etc. pour mieux les accueillir. C'est pour ça que vous voyagez beaucoup, pour aller voir comment ils sont chez eux, quelles sont les différentes cultures pour mieux appréhender. C'est essentiel justement d'aller dans la culture américaine, savoir comment ils mangent leur bœuf. À la culture japonaise, comment le bœuf japonais est consommé. Et de savoir que nous en France, avec le bœuf français qui a un peu plus de mâche, où on a des cuissons bleues, saignants, ça ne va pas correspondre à ce qu'attend un client japonais ou un client américain. Et tant qu'on ne va pas dans leur pays, on ne peut pas le comprendre. Voilà, c'est ça dont on n'a pas encore eu le temps de parler. Mais vous reviendrez, Denis Courtiat, c'est aussi cette culture générale très importante que vous souleviez à l'instant. Directeur du Récent Alain Ducasse au Plaza Athénée, prix du service 2015 lors des Trophées Le Chef. Bravo à vous et merci. Merci à vous.